Aujourd'hui on va parler de l'ascension de Thorfinn qui a commencé pendant ce sixième épisode de la saison 2 Et quand je parle d'ascension je parle surtout du fait qu'il commence à s'améliorer, il devient un meilleur humain, une meilleure personne Et tout ça ça a commencé quand au début on voyait Enar et Thorfinn qui étaient en train de forcer pour essayer de sortir un arbre Tu vois ils voulaient le déterrer, parce que là en fait avec la forêt ils avaient rasé pas mal d'arbres Et ce qu'ils voulaient faire c'est commencer déjà à faire de l'agriculture, comme ça vu que de toute façon l'objectif c'est de récupérer leur liberté Ils se sont dit qu'ils pourraient déjà commencer à faire de l'argent comme ça Sauf que c'était trop dur de déterrer l'arbre, parce que tu sais les racines qui sont en dessous Et du coup Thorfinn il disait qu'il faut carrément en creuser, couper les racines Et on voyait qu'ils ont réussi à le faire avec un arbre mais ils étaient complètement essoufflés Ils se sont dit que là c'est trop compliqué donc qu'est-ce qu'il leur faut ? Ils leur font un cheval, et justement c'est le nom de cet épisode, ils nous font un cheval Et Enar il s'est dit que c'est bête parce qu'avant ils avaient un cheval pour transporter du bois Et pourtant là pour déterrer des arbres ils en ont pas Et Thorfinn il lui a fait comprendre que non en fait, c'était pas un cheval qu'on leur avait prêté Mais ils sont en train de faire le travail des serviteurs Et si du coup on voit qu'il a toujours ce côté innocent Enar Parce que Thorfinn il est esclave depuis quand même assez longtemps Et Enar il vient encore d'arriver tu vois Et donc lui il y a pas mal de choses qu'il comprend pas Sauf que c'est la même chose dans les deux sens Parce qu'il y a aussi du coup Thorfinn qui est nouveau dans le domaine de l'agriculture Alors que Enar lui dans sa famille et dans son village Ils sont paysans depuis longtemps tu vois, enfin ils ont toujours été paysans Donc tu vois lui il en connait beaucoup plus, il sait beaucoup plus de choses Et il peut apprendre tout ça à Thorfinn Et justement ça aussi ça contribue à son ascension Où il devient quelqu'un de meilleur parce que aussi il est en train d'apprendre Des choses qui sont utiles pour lui en tant qu'humain Et en même temps je me suis dit quoi, je me suis dit Il est en train d'apprendre tout ça par rapport à l'agriculture Même en plus tout à l'heure on a vu avec les charrues et tout Mais de toute façon ça je vais y venir Mais juste je me suis dit peut-être que tout ça qu'il apprend Il pourra plus tard l'apprendre à sa famille en Islande Parce que c'est sûr qu'il va revenir en Islande pour retrouver sa famille et tout En vrai moi j'ai pas lu les scans Mais je suis sûr qu'à un moment faudra bien que ça arrive Parce que même en plus c'est l'épisode 24 de la saison 1 Au dernier épisode il y avait Leif qui lui disait C'est quand tu reviens voir ta famille Faut qu'on retourne en Islande pour voir ta famille et tout Donc c'est sûr que ça doit arriver un jour Et moi franchement je suis pressé de voir ça Mais donc pour revenir au cheval dont ils avaient besoin Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés voir des serviteurs de Ketil Pour leur demander Sauf que c'est le même mec qui leur avait mangé leur repas à l'épisode 2 Qui est venu les voir Et qu'il leur a dit que non clairement il l'a refusé En même temps c'est pas surprenant parce que c'est lui Et on sait que c'est un mec mal honnête et tout Donc bah déjà ça c'est mort Et après il n'a rien torfine ils sont repartis Et on voyait Nark comment ça s'énerver tu vois Et du coup il s'est dit carrément qu'est-ce qu'il va faire Il va aller voir qui est-il en personne pour lui demander un cheval T'enfin il lui a dit non c'est pas la peine De toute façon ils sont pas obligés de faire les deux choses en même temps Ils sont pas obligés de cultiver et enlever des arbres en même temps Ils peuvent déjà enlever tous les arbres Puis ils commencent à culturer la bourrée la terre et tout Et Nark il était pas d'accord Il lui a dit que non faut pas commencer à se décourager dès le début Ils vont forcer ils vont trouver un cheval Comme ça ils pourront déjà commencer à faire de l'argent Pendant qu'ils sont encore en train de raser la forêt tu vois Ça c'est la meilleure chose à faire tu vois Pendant qu'ils sont en train de travailler Il y a aussi les trucs qui sont en train de se planter Du coup ils rentabilisent leur temps Et ce sera plus rentable et plus rapide de le faire comme ça Et pendant qu'ils parlaient il y a un vieux à côté qui les a entendus Et quand j'ai entendu la voix du vieux J'ai direct reconnu c'est le grand-père du serpent Parce qu'en plus on le voyait à l'épisode 3 Quand le serpent il venait de se réveiller Il disait à son grand-père de lui passer à manger Ou est-ce qu'il y a quelque chose à manger ou pas Son grand-père il lui disait qu'il serait vécu aux heures de repas Il se permet de réclamer de la nourriture carrément Tu sais en plus il est en train de l'engueuler Parce qu'il vient jamais travailler au champ et tout Et du coup là j'ai reconnu c'est la même fois Et le grand-père il leur a dit de venir Et quand ils sont venus il leur a demandé s'ils ont besoin d'un cheval Donc Enar il était tout content tu vois Il commençait à s'enjaillir et tout Sauf que c'est pas aussi facile que ça Parce que le grand-père aussi lui il faut qu'il soit rentable Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait travailler Et en même temps vu qu'il est vieux il est en mauvais état et tout Mais quand même c'est lui qui travaille Enfin qui fait ça tout seul Il s'est dit qu'il allait faire bosser Donc il les a fait ramasser des pierres dans un champ Puis après il les a fait couper du bois Puis après il les a fait puiser de l'eau dans un puits Donc tu vois il leur avait fait différentes tâches Que lui il ne peut pas forcément faire Ou alors qu'ils sont compliqués pour lui Parce qu'avec l'âge et tout tu vois Forcément c'est compliqué Et après avoir fait toutes ces tâches On les a vu qu'ils sont repartis vers la forêt Avec un cheval Et du coup ils étaient tout contents Et du coup c'est bien Parce que maintenant ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite Parce que déjà en plus on a vu déjà pour déterrer un arbre Ça leur a demandé beaucoup d'efforts Ils ont dû creuser, déterrer tout ça Bref c'est trop compliqué Il leur fallait un cheval Et vu qu'ils allaient déjà commencer à cultiver Torfin il a demandé à Hénard Qu'est-ce qu'on cultive en automne ? Qu'est-ce qu'on fait tu vois ? Hénard vu que c'est un paysan depuis toujours Carme il était surpris Parce que pour lui c'est une question classique Il lui a dit bah du blé c'est logique Et carme tu sais il était surpris Que Torfin il connaisse rien de tout ça Parce que Torfin il lui a dit que dans son pays Il n'y a aucun champ Il n'y a pas d'agriculture et tout Et Hénard il a été choqué carrément Et en plus il lui a dit Si sa soeur et sa mère ils avaient entendu ça Est-ce qu'un mort de rire ou est-ce Tu vois ? Parce que lui il a toujours été paysan Dans un village de paysans et tout Lui c'est toute sa vie Et donc l'agriculture il connait bien Donc forcément Et du coup c'est ça aussi le début de l'ascension de Torfin Le fait que là il apprenne des choses avec Hénard Parce que Hénard c'est l'expert Il apprend par exemple qu'on cultive du blé en automne Mais par contre pendant leur conversation Ils ont été interrompus On a vu le mec de tout à l'heure Qui leur avait refusé le cheval Quand il est venu le voir Il lui a dit tu l'as trouvé comment le cheval Enfin qui t'a autorisé à prendre ce cheval tu vois Il commence à l'embrouiller et tout Et Hénard il lui a dit c'est Sverker Enfin c'est un prénom japonais tu vois Il dit Sverukeru Mais comment tu veux dire ça en français Sverker ou Sverker Enfin je sais pas mais bref Il lui a dit c'est monsieur Sverker Et le serviteur il lui a dit Mais il n'y a pas de monsieur Sverker ici Qu'est-ce que tu racontes ? Et là ils ont commencé à s'embrouiller On voyait Hénard qui s'énerve Et tant pis lui il était tout calme tu vois Tant pis il disait rien Parce que de toute façon à son habitude lui C'est un mec pacifique Mais bref du coup le serviteur il insistait Il lui a dit non avoue que tu l'as volé Et Hénard il a dit non Parce que clairement il l'a pas volé Il lui dit c'est monsieur Sverker qui lui a passé Et après il a expliqué que c'est un vieux petit et chauve Et là ils ont capté qu'en fait c'est le père de Ketil Et c'est le mec le plus important du domaine Et là du coup tout a connecté dans ma tête Parce que ce mec c'est le grand-père du serpent Du coup ça veut dire que le serpent c'est le fils de Ketil Et ça veut dire que là T'enfin il commence déjà à être pote avec le fils de Ketil Ça veut dire que eux c'est les gens les plus importants Et en même temps du coup ils ont pu se faire prêter un cheval Avec le fils de Ketil Donc tu vois C'est vrai que là ils vont commencer à monter dans la hiérarchie de ce domaine Parce que là ils commencent déjà à connaître tout le monde tu vois Et après tout ça le soir on a vu Torfin et Hénard qui étaient à la forêt Avec un deuxième cheval et une charrue carrément Et ils commençaient déjà à labourer la terre pour commencer à cultiver Parce qu'ils avaient fini de détériorer les arbres sur la zone Et on voyait Torfin qui était fasciné par la charrue Et toute la mécanique derrière et tout Et il s'est dit que c'est forcément un mec qui avait de la difficulté pour labourer la terre Qui a dû inventer ça Et on a vu Hénard qui l'a regardé en souriant Parce qu'il le voyait découvrir le monde de l'agriculture Et ça lui faisait plaisir parce que lui c'est son domaine d'expertise Et en même temps tu vois il faisait découvrir tout ça et tout Et franchement ça j'ai trop kiffé parce que du coup C'est encore une fois ce que je dis depuis le début Le titre la miniature tout ça L'ascension de Torfin qui commence à apprendre dans le domaine de l'agriculture et tout Et je pense que plus tard comme il disait tout à l'heure Torfin il va devenir expert dans le domaine de l'agriculture Il va pouvoir apprendre tout ça aux gens en Islande Et tu vois ça sera bien Et pendant ce temps il commençait à pleuvoir Donc Hénard et Torfin ils ont vite terminé leur travail Et après ils sont partis se couvrir chez le vieux là du coup Sevelu Kélusan Et du coup on a vu qu'à l'intérieur Il était en train de parler avec son fils Ketil Et tous les deux ils étaient en train de parler Et Ketil lui disait que là franchement il abuse Parce qu'avec son grand âge il devrait pas travailler à ce point Et il devrait se reposer parce que ça le fatigue tout ça Et le vieux lui disait que non l'agriculture c'est toute sa vie Et il voudrait même mourir pendant qu'il fait de l'agriculture Sur les champs et tout Et après tu sais ils ont commencé à s'embrouiller Donc Ketil il est parti Et en sortant il a vu Hénard et Torfin qui attendait devant Donc il les a fait rentrer Et on a vu Hénard en rentrant il a vu le serpent qui est en train de dormir Ça l'a surpris d'un coup il a commencé à paniquer Il a dit à Torfin regarde il y a le serpent et tout Et le serpent pendant qu'il dormit il a senti une odeur En fait c'est l'odeur de la nourriture Du coup il s'est réveillé pour venir manger Et son grand-père il lui a dit que c'est la honte Qu'il serait vécu aux heures de repas Et il travaille même pas donc il mérite même pas de manger et tout Lui il lui a dit que non c'est un mercenaire Il est là parce qu'il y a des voleurs et tout Il protège le domaine Et son grand-père il lui a dit que non Tout ça c'est que du blabla Il serait encore plus rentable s'ils avaient aucun mercenaire à nourrir Mais qu'il y aurait des voleurs qui viennent voler Que là actuellement Et Hénard il a demandé s'il y a des voleurs qui viennent régulièrement et tout Donc le serpent il lui a dit bien sûr qu'il y en a Et du coup c'est pour ça qu'eux ils font des patrouilles tout ça Et là par contre le grand-père il a dit un truc vraiment très intéressant Et je trouvais que la réflexion était intéressante par rapport à ce qu'il disait et tout Parce qu'il a dit que Katie donne beaucoup de nourriture et de ressources au roi Harald Deux fois par an pour avoir sa protection et tout Alors que ça c'est pas normal Parce que acheter la paix avec de l'or c'est de la folie Et en vrai il a tellement raison Le fait qu'ils doivent travailler et payer quelqu'un pour avoir la paix C'est une dinguerie quand même franchement Et ça dénonce un peu le fait que l'avancée humaine et le développement et tout Ça dérifait sur des choses complètement inutiles Par exemple il disait en cours à un paysan il aura besoin d'avoir plus de terre qui peut en protéger Et en vrai c'est vrai franchement d'un côté il a raison Parce que si tout le monde avait ses terres, ses champs et tout Et tout le monde était autodidacte, autosuffisant Y'aurait pas tous ces problèmes Et en disant ça il met aussi en avant le fait que l'homme il en veut toujours plus C'est à dire qu'il pourrait avoir de quoi se nourrir lui et puis c'est bon Sauf que non il va chercher à avoir des esclaves, des grands champs Décricher la forêt, raser toute la forêt pour en faire des champs et tout Donc on voit que l'homme il en veut toujours plus Là il fait référence à son fils Alors que lui il est complètement Enfin si c'est la personne la plus importante de ce domaine Et pourtant il le gère même pas il s'en fout Ce qui fait lui c'est qu'il gère son champ, il gère sa maison tout ça Mais il s'en fout du reste Et franchement je trouve que d'un côté il a vraiment raison Parce que lui il s'est affranchi d'énormément de problèmes de notre société On a vu que pendant qu'il parle il y avait Thorfinn qui réfléchissait à ce qu'il dit Parce qu'il a écouté et il était attentif et tout Mais le truc c'est que lui c'est la personne qui a le moins besoin d'écouter ça tu vois Parce que lui il est vraiment loin de ça Il est loin d'être quelqu'un qui en veut toujours plus Qui cherche toujours à avoir Tu vois lui Thorfinn il s'est remis qu'il est à l'opposé de ça Et pourtant le serpent lui c'est son cas tu vois Parce que surtout ce message il était destiné au serpent et à qui est-il Sauf que le serpent lui envoyait Et le regardait par la fenêtre il disait Ah carrément en plus le ciel il est dégagé et tout Donc tu vois ils sont foutés Et on a vu carrément le serpent il s'est fait béger Il est parti en patrouille et tout On a vu à côté Thorfinn à la fin de cette journée Il a dit qu'il a l'impression d'avoir beaucoup appris pendant cette journée Et du coup il était content Et franchement c'est ça aussi En fait depuis tout à l'heure je fais que de me répéter Mais je suis content de voir le début de la session de Thorfinn Qui est en train de s'améliorer Devenir quelqu'un de meilleur Apprendre des choses Et après tout ça quand la terre elle était à la bourrée Et qu'ils ont pu commencer à planter des graines et tout Vous voyez Thorfinn qui plante des graines du coup tu sais il les jette Et Einar il lui disait qu'il faut les lancer plus uniformement Et Thorfinn il lui a dit qu'il n'y a pas assez de graines Donc il ne peut pas se permettre de faire ça Et Einar il lui a dit si ici tu peux aller franco Tu peux balancer les graines Et tu peux faire confiance à ton ami Et quand il a dit ça on a vu Thorfinn qui était surpris d'entendre le mot ami Et on a vu Einar qu'il lui a dit Bah on est ami je me trompe Et Thorfinn il lui a dit non tu ne trompes pas on est ami Et en plus carrément on a vu qu'ils avaient de la barbe et tout Ils ont grandi On a vu l'évolution de leur relation Et je suis content parce que je me rappelle à l'épisode 1 Quand je disais je suis prêté de voir la relation entre les deux Maintenant on voit qu'ils sont amis Et en réalité quand on y réfléchit C'est le tout premier ami de Thorfinn Par exemple tu prends l'exemple de je sais pas Canu, Thorfinn et tout C'était plus des collègues de guerre tu vois Ils faisaient la guerre ensemble et tout Mais ils n'étaient pas vraiment amis Alors qu'avec Einar il a pu avoir son tout premier ami Et franchement je suis vraiment content de le voir comme ça Parce que du coup maintenant il va retrouver le bonheur Maintenant qu'il a un ami Ça aussi parce que c'est une des conditions qui fait le bonheur de quelqu'un Les liens sociaux qu'il a Son entourage et tout Si en plus Einar c'est quelqu'un qui le tire vers le haut Qui l'aide à s'améliorer et tout C'est que c'est une bonne personne pour lui Et franchement je suis content de voir Thorfinn qui maintenant a un ami Et du coup j'espère qu'il va pouvoir trouver le chemin vers le bonheur Inch'Allah Et du coup je vous propose ma review de l'épisode 7 De la saison 2 de Vinland Saga juste ici Moi je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite